25 ans qui s'appelle Accords et Désaccords, un très beau film qui mélange très bien des témoignages des critiques de jazz et le film lui-même. Le film Accords et Désaccords raconte donc l'histoire d'un deuxième meilleur guitariste de jazz au monde, seulement devancé par Django Reinhardt qui s'appelle Emmet Ray. Nous sommes dans les années 1930, évidemment Woody Allen a tout inventé mais on y croit tellement que plusieurs spectateurs cherchaient des albums de Emmet Ray à la sortie du film. En tout cas pour moi Sean Penn c'est un vrai chevalier, un peu errant avec sa guitare et personne ne le prend au sérieux. Pourtant il est fantastique et fantasque et joueur de billard est un constant tout ce qu'on aime. Accords et désaccords à voir et à revoir. D'ailleurs il faut aussi écouter le podcast sur Django Reinhardt qui vient de sortir sur le site de francemusique.fr Formidable podcast d'Anne-Charlotte Raymond qui s'appelle Django Aristocrate de Granchement. Très beau titre d'ailleurs. Allez on continue avec nos troubadours et les trouvères. On les retrouve pas seulement au nord et au sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo.